Je viens juste de finir la vidéo sur Gonzalo Ramos qui n'est pas encore dispo, j'attends que ce soit officiel pour vous balancer la vidéo sur Gonzalo Ramos. Je viens juste de finir cette vidéo, je viens de voir en article, selon l'équipe, on redit bien selon l'équipe, parce que là on parle d'une rumeur, mais ça ne me surprendrait pas en vérité, que Neymar aurait demandé à sa direction, aurait déclaré vouloir partir du Paris Saint-Germain parce qu'il ne se sent pas bien, il voudrait changer d'air et surtout parce qu'il aurait été traumatisé parce que certains supporters seraient venus devant son domicile, etc. Il est vrai que ça, moi je n'ai jamais été fan de ce truc-là, de venir devant le domicile de quelqu'un, c'est quand même dans l'ordre privé, etc. Tu peux siffler au Parc des Princes, après moi je ne suis jamais fan des insultes non plus, surtout sur la famille, etc. Je ne suis pas de ce truc-là, moi je suis plutôt dans la neutralité, tu peux vouloir son départ en disant les choses clairement. Maintenant, moi Neymar en 6 ans, les gars, moi je reste sur ma faim, tout simplement, si on parle de Neymar au PSG, je suis désolé de vous dire ça. On ne parle pas encore une fois de son talent, parce que je connais les Neymar sexuels, là je dis bien Neymar sexuel, parce qu'il y a certains fans de Neymar, ils vont se reconnaître dans ce que je dis, ils vont être lucides dans ce que je vais dire. Oui, Neymar est un talent exceptionnel, mais non, Neymar n'a pas été un joueur incroyable au Paris Saint-Germain dû à ses absences prolongées. Je suis désolé, en 6 ans, le gars a tout le temps été blessé, alors que c'est de sa faute ou pas, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Neymar s'est foutu au Paris Saint-Germain, là certains me disent déjà, mais regarde, ça y est, il s'est faupéré, il revient bien, regarde, il a mis un doublé contre... Mais les gars, vous avez vu le dernier match amical, c'était un match fait pour Neymar, il n'y avait pas d'intensité, il n'y avait pas d'affrontement, il n'y avait pas de confrontation. Ils l'ont laissé tranquille, Neymar, les gars, à un moment donné, vous pensez qu'il allait tituler face à l'Orient le 12, mais il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, il doit encore perdre du poids et surtout, il doit reprendre une condition physique. Alors, je ne dis pas que ce n'était peut-être pas son année, tu vois ce que je veux dire, mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que Neymar au Paris Saint-Germain, alors pour moi, ce n'est pas le problème du PSG, mais ça en est un quand même. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que le mec, il est tout le temps blessé. Tu ne peux pas avoir acheté un joueur 222 millions d'euros, le transfert le plus cher de l'histoire du football et avoir un joueur qui n'est même pas à la 60% des matchs. Mais on va où, les gars ? À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Neymar au Paris Saint-Germain, ce n'est pas bon. Même s'il a des bonnes stats, etc., à un moment donné, moi, j'en ai marre de voir des stats contre Dijon, etc. À partir des huitièmes de finale, les gars, quand est-ce que Neymar a marqué un but à partir des huitièmes de finale ? Combien de buts il a marqué à partir des huitièmes avec le Paris Saint-Germain, tout simplement ? Alors moi, je veux bien qu'on me ressorte encore une fois le final 8, parce qu'il a marqué contre Dortmund, parce qu'il a fait un bon match contre la Talenta. Mais faire un bon match, c'est bien, être décisif, c'est mieux. Contre la Talenta, c'est zéro but, une passe décisive alors qu'il a voulu tirer. Et les gars, voilà, c'est pareil. Moi, pour moi, le match référence de Neymar, je vais vous le dire, c'est lequel ? C'est le match retour face au Bayern au Parc des Princes, d'accord ? Pour moi, il a fait un match exceptionnel. Mais encore une fois, tu perds un zéro le match. Zéro but, zéro passe décisive. À un moment donné, on peut parler stats sur les gros. Et bien, moi, je trouve que Neymar, c'est un talent gâché. Et je suis tellement frustré que c'est pour ça que j'ai la rage, en vérité, tu vois ? Parce que quand tu recrutes Neymar, quand tu recrutes Neymar, c'était un mec, c'était normalement l'avenir après Messi, CR7. C'était lui qui devait prendre les rênes du football mondial. Tu vois ce que je veux dire ? En plus, tu le recrutes, c'est un Brésilien. On connaît tous l'amour des Brésiliens avec le PSG et tout ça. Tout concordait pour que ça réussisse. Mais malheureusement, on l'a fait arriver. Les supporters du PSG ont scandé son nom sans une minute de jeu déjà, tu vois ? Genre, c'était l'héros, le héros. Non, c'est pas parce que tu réussis ailleurs que tu vas réussir au PSG. Prouve et ensuite, on fera une chanson pour toi. Là, de faire une chanson pour toi avant que d'avoir prouvé au PSG, pour moi, c'est la première erreur. Ensuite, à allumer la tour Eiffel, Neymar le roi, le Neydez. Le Neydez, les gars, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Comment voulez-vous qu'un joueur se remette en question, se remette en pleine possession de ses moyens quand déjà tout le monde est à genoux pour lui en train de lui cesser le chivre ? Mais vraiment, les gars, soyez cohérents. Neymar le roi, mais comment vous pouvez penser qu'un joueur soit un roi ? La seule couronne que vous devez mettre au PSG, c'est sur le logo. À partir du moment où vous le mettez sur un joueur, c'est que pour moi, vous n'êtes pas digne de supporter le PSG. Vous pouvez aimer le Neymar. Vous pouvez apprécier Neymar. Moi, j'apprécie le joueur. L'homme, c'est un peu différent parce que j'ai beaucoup d'amertume. Je ne me reconnais pas en Neymar au Paris Saint-Germain. Moi, je préfère les joueurs, genre les Blaise Mathudy, les Mamadou Sakho. Tu vois, des joueurs, voilà, des Di Maria, des Randrell Di Maria, par exemple. Tu vois, des joueurs que tu sens, tu vois, que tu sens qu'ils vont mourir sur le terrain, que tu sens qu'ils ne vont pas faire de vagues au PSG. Tu vois, qu'ils sont là, qu'ils sont investis. Moi, Neymar, je ne l'ai jamais trouvé forcément investi. À un moment donné, il voulait partir du PSG. Rappelez-vous, à un moment donné, il avait envie de partir. Après, il s'est fissiflé, il a remis les supporters dans la poche. Bon, après, voilà, un supporter, c'est versatile un petit peu. Mais moi, moi, je ne suis pas fan de tout ça, les gars. Je ne suis pas fan. Et si aujourd'hui, on a perdu Messi, que Mbappé doit partir et que Neymar va partir, eh bien, on va peut-être retrouver un parc des princes digne de ce nom. C'est-à-dire, il n'y a plus de Mbappé sexuel, plus de Neymar sexuel, plus de Messi sexuel. Et enfin, les supporters vont peut-être se retrouver dans un but commun, supporter le PSG. Et ceux qui mettent un joueur par-dessus le club, eh bien, si Mbappé va au Réal, allez supporter le Réal. Si Neymar, vous n'êtes pas content, vous êtes plus fan de Neymar que du PSG, eh bien, s'il retourne au Barça, et là, j'en doute un peu, parce que comment le Barça va payer le salaire de Neymar, même si Neymar, peut-être, il serait prêt à baisser son salaire, il faut aussi payer le transfert, tu vois ce que je veux dire ? Eh bien, s'il va au Barça et que vous n'êtes pas content et que vous êtes là à genoux à dire Neyde, Neyde, Neymar le roi, le chemin du roi, eh bien, allez supporter le Barça et Mbappé, allez supporter le Réal. Tu vois ce que je veux dire ? Et pour les messieurs sexuels, eh bien, j'espère que vous êtes content de supporter l'Inter de Miami ou Miami-Inter, je ne sais plus. Mais à un moment donné, les gars, soyons cohérents et allons tous dans un sens bien précis supporter le PSG. Et si aujourd'hui, on me dit « Ouais, mais t'as vu, on n'a plus aucune star, on va galérer sur le terrain. » Mais les gars, mais les gars, ça fait six ans qu'on a Mbappé et Neymar. Vous avez vu du grand changement, vous, au PSG ? On a subi la défaite face à Manchester Biss avec Mbappé sur le terrain. Avec Neymar déjà blessé. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'on a vu des grands changements ? Le seul joueur, moi, je vais vous dire franchement, et pourtant, il n'est pas resté beaucoup au club en tant que titulaire, le seul joueur aujourd'hui qui a fait passer un cap au PSG sur le terrain, je dis bien sur le terrain, pour aller en finale d'une Ligue des Champions et après une demi-finale l'année d'après, vous savez c'est qui ? C'est Navas. Parce que Navas a un rôle tellement déterminant pour aller en finale. Il nous a sauvé des mains à maintes et maintes reprises. Même l'année d'après, les nombres de parades qu'il a fait face au Barça, le nombre de parades qu'il a fait face au Bayern. Navas a été plus impactant que Neymar, Mbappé, etc. sur un terrain de football quand je parle de passer un cap sur le terrain. Tout simplement. Ce n'est pas Mbappé qui nous emmène en finale de Ligue des Champions et c'est ni Neymar. Je suis désolé de vous dire ça, les gars. Moi, Navas, il n'est pas là, on n'y va pas. On n'y va pas. Navas a été un rôle plus important que tout le monde et on l'a jeté. Et on l'a jeté. Et ça, c'est aussi une erreur de la direction pour ma part. Après, on verra plus tard. Mais quoi qu'il en soit, pour Neymar, les gars, écoutez, moi, je ne lui souhaite pas le malheur. Si demain, il va au Barça et qu'il réussit, tant mieux pour lui parce que ça reste un joueur exceptionnel. Je le redis. Là, je ne vais me faire insulter que par les Neymar sexuels parce que les vrais fans de Neymar qui vont m'entendre, ils vont comprendre certaines choses. C'est-à-dire qu'au PSG, à un moment donné, bon ou pas, si tu n'es pas là, tu ne sers à rien. Si tu n'es pas là, si on ne peut pas compter sur toi, tu n'es pas fiable. Donc, si tu veux partir, au revoir. Si tu veux rester, eh bien, reste et sois cohérent et sois carré, en vérité. Arrête de te coucher à 4h du matin. Arrête de twitcher. Fais pas comme moi. Moi, je suis streamer, j'ai le droit. Même si je prends du poids, j'ai le droit. Toi, tu es un athlète, tu es un footballeur. D'accord ? À un moment donné, ça, c'est pareil. Je voulais revenir sur une chose qui m'avait choqué par rapport à Neymar. On peut parler d'accord ? Il peut avoir une mauvaise hygiène, il peut avoir des blessures qui n'ont rien à voir parce que les blessures, souvent, c'est des torsions, c'est des coups, etc. Mais moi, j'ai quand même l'intime conviction que les blessures sont quand même liées à un moment donné à l'hygiène de vie. Quand tu es en bonne santé et quand tu dors bien, etc., je pense à mon humble envie que les os sont plus solidifiés quand tu es en forme, mentalement, physiquement, que tu dors bien, que tu ne fais pas n'importe quoi, que tu ne grossis pas, que tu ne fais pas le yo-yo avec ton poids parce que certains, c'est pareil, me disent « Ouais, mais Neymar, il peut se permettre de grossir parce que de toute façon, il est fit très rapidement. » Mais non, parce qu'à force de faire le yo-yo, ton organisme, il en prend un coup et de toute façon, tu prends du retard sur la préparation, quoi qu'on en dise. Et tu vois, les deux premières années où il était vraiment blessé, Neymar, où là, pour moi, l'hygiène de vie n'avait rien à voir, c'était vraiment la faute à pas de chance, il se prenait beaucoup de coups, il était blessé. Mais au bout des deux premières années, quand ce n'est pas de ta faute mais que tu es blessé, normalement, tu dois être revanchard. C'est-à-dire que la troisième année, tu dois revenir en mode guerrier, en mode « Écoutez, le club m'a quand même beaucoup payé, etc. J'ai quand même l'ambition d'être le meilleur joueur du monde, gagner Ballon d'Or. Donc la troisième année, je vais arriver avec un mental d'acier, etc. » Mais la troisième année, au lieu de revenir mentalement bien, il est revenu en surpoids, le mec. Donc ça voulait dire déjà qu'il avait lâché. Il avait lâché mentalement. Et tout ce que vous voulez dire, moi, je suis frustré parce que Neymar, j'y croyais tellement que j'en finis déçu, en vérisé, tu vois. C'est tout ce que j'ai à dire, Jean Neymar. Ciao le. Je l'en ai marre, je n'ai pas fait exprès à la fin, mais c'était le mot de la fin. Jean Neymar. Ciao tout le monde.